La grève, oui, est légitime, malgré tout l'encadrement législatif. Ça fait longtemps que vous négociez dans un contexte d'austérité permanente. Et la grève est un des moyens qu'ont les syndicats pour mener leur lutte. Mais il faut se poser la question, est-ce que dans le secteur public, c'est un outil légitime? Et maintenant, du point de vue économique, malheureusement de vous dire, je vais dire la réponse est non. La seule grève efficace, c'est la grève qui dérange. C'est maintenant l'heure de notre grand panel. La grève est-elle un outil adéquat pour les salariés du secteur public? Et nos quatre panélistes sont arrivés. La question de savoir si la grève est un moyen adéquat, je dirais que c'est surtout un moyen légitime. Parce que je pense, moi, que les syndicats ont fait avancer non seulement le Québec, mais toutes les sociétés, par leurs revendications, par les acquis, non seulement pour eux-mêmes, pour les travailleurs et les travailleuses qui en font partie, mais également pour l'ensemble de la société. Et la grève est un des moyens qu'ont les syndicats pour mener leur lutte. La grève de protestation, c'est une grève qui vise notamment à dénoncer des mesures gouvernementales antisociales. À ce propos, le comité sur la liberté syndicale de l'Organisation internationale du travail a affirmé à plusieurs reprises, je cite, « Bien que les grèves de nature purement politique n'entrent pas dans le champ d'application des principes de la liberté syndicale, les syndicats devraient avoir la possibilité de recourir aux grèves de protestation, notamment en vue de critiquer la politique économique et sociale du gouvernement. » Je pense qu'il faut mobiliser les affirmations internationales et ne pas avoir peur de dire que, oui, il y a la grève qui existe dans le cadre des relations de travail, mais que nous sommes autorisés aussi à adopter des grèves de protestation, des grèves sociales. Je pense que si on a des juristes progressistes, on devrait y arriver. Alors, à la question que vous vous êtes posée, est-ce que la grève est un moyen adéquat? Est-ce que la grève est légitime dans le contexte des négociations collectives dans le secteur public et parapublic? À mon avis et à moi, la réponse, elle est oui. Ce moyen de pression doit être utilisé. La question de société que vous débattez est extrêmement importante. Le droit de grève, c'est quelque chose de fondamental. Mais il faut se poser la question, est-ce que dans le secteur public, c'est un outil légitime? Et maintenant, du point de vue économique, malheureusement de vous dire, je vais dire la réponse est non. Il faut l'admettre, il n'y a personne qui veut la grève. On n'est pas là à se dire qu'on veut la grève. La grève est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. Ça, il faut l'admettre. C'est un moyen. Quel moyen? C'est un moyen d'être dernier recours. On négocie avant. Et lorsqu'on se bute toujours à des portes fermées, alors à ce moment-là, il faut tenter de les ouvrir, ces portes. C'est d'abord de déterminer quelles sont les demandes, voir les résultats des négociations. On est au début. Et il est loin d'être sûr que les prévisions du dernier budget, il est loin d'être sûr que ça va produire des résultats. Parce que 0,2 % en éducation, il y a des professeurs qui ne pourront pas arriver, puis il y a des enfants qui vont subir des conséquences. Ça me semble évident. Le droit de grève qu'ils exercent dans le domaine privé, entre un employeur et les employés, demande des sacrifices économiques des deux parties. Les employés se privent de leur salaire, l'employeur est privé de leur travail. Et ce rapport de force-là met une pression des deux bords. Or, le rapport de force dans le secteur public est complètement différent. La majorité des services de l'État sont livrés de façon monopole. Alors, le grève dans le domaine public, il faut se dire, ce n'est pas un outil économique légitime, c'est un outil politique. Moi, j'ai négocié dans le privé, surtout. Mais dès lors qu'un employeur me disait, « Monsieur Duceppe, on est une grande famille », je me disais, « On va avoir du trouble ». Parce que tu ne peux pas accepter dans la famille qu'un dise le contraire de l'autre. Il vaut mieux reconnaître qu'on a des intérêts différents, voire divergents, et qu'à partir d'intérêts divergents, on peut se donner des objectifs communs et que les lignes se croisent. Juste un mot peut-être aussi sur les lois spéciales. Ces lois spéciales-là, de retour au travail, sont vraiment catastrophiques pour les travailleuses et pour les travailleurs, puisqu'elles imposent des sanctions qui n'ont vraiment pas d'allure. Là, on marche sur la tête. Ça a été des coupures d'ancienneté, ça a été l'interdiction de percevoir des cotisations syndicales, ça a été des congédiements immédiats. Donc, il faut vraiment se battre et pas se laisser abattre, si j'ose dire, face à ces menaces de lois spéciales que les gouvernements agitent un peu comme des épouvantails à tour de bras. La crainte du décret, ça revient toujours dans les assemblées, dans les conversations avec les membres, et je ne vois pas de réflexion de fond là-dessus. Alors, moi, j'invite les stratèges du fond commun à réfléchir à des manières de résister concrètement à des décrets. Il y a un contexte assez spécifique dans les pays scandinaves où il y a une très grande valorisation sur les services publics. L'année dernière, j'avais un ami finlandais qui était ici. Et puis, il écoutait beaucoup le discours qu'il y avait sur les services publics. Et sa conclusion était que les Québécois et les Canadiens, généralement, haïssent les services publics, en raison du discours populaire qu'on entendait dans les médias. Donc, il faut inverser cela. Et moi, je crois que ça commence vraiment avec des décisions de proximité entre les gens. Ne parlez pas de vos salaires, ils ont tous peur. Parlez plutôt des conditions pour livrer des services de qualité à la population. Là, vous allez accrocher des gens et pas en grand groupe. Vous savez, on dit souvent, la mobilisation, là, ça commence par une tasse de café. Les gouvernements font des choix qui, économiquement, ne sont pas toujours les bonnes. Ils font ça pour acheter des votes, pour acheter la paix publique. Et de plus, le gouvernement compte sur le fait que la population n'est pas très sympathique à l'idée de la grève. Et pour ça, vous pouvez remercier les étudiants et la grève de 2012. Écoutez! Par rapport aux étudiants, il faut savoir qu'eux autres, c'est les travailleurs de demain. C'est eux autres qui vont être là quand il n'y aura plus de gens, quand tout le monde va être à la retraite parce que le monde va durer à 62 ans. C'est les étudiants qui vont être là. Donc, oui, il faut qu'ils soient avec nous autres dans la rue parce que c'est eux autres qui contribuent. Ce que l'on voit beaucoup, c'est une déritoriation importante des conditions de réalisation du travail. On l'entend des salariés dans les secteurs publics et parapublics. Cela touche directement à la qualité des services aux citoyens. Et c'est là que vous devez trouver une certaine légitimité à la grève et aux moyens de pression. Ce que vous faites n'est pas seulement de défendre vos propres conditions de travail. C'est également, et ça il faut se le convaincre, il faut se le dire, vous défendez également les services publics au Québec. Le secteur public a toujours très bien fait son travail. Les employés, les travailleuses et les travailleurs sont bons dans ce qu'ils font, mais il faut leur donner de l'oxygène. Il faut leur donner la possibilité de bien travailler. Ça revient à la question de l'enjeu de la grève. Si l'enjeu, c'est la bonification du système d'éducation, c'est une chose. Si c'est bonifier les salaires ou dire qu'on ne veut pas travailler jusqu'à l'âge de 62 ans, je pense qu'il va y avoir moins de sympathie. On parle de gens qui gagnent en moyenne 28 000 $ par année. On ne parle pas de gens qui gagnent des salaires 100, 150 000 $ par année. Donc, si on n'est pas capable d'avoir l'opinion publique derrière nous, avec les simples constats que je viens de vous faire là, je pense que là, c'est ensemble, unis et engagés qu'on va réussir à le faire. Je suis ici, comme je l'ai dit, c'est pour exposer un point de vue qui existe. Vous ne l'aimez pas probablement, mais je vous le dis pour que vous êtes conscientes de ça, parce que ça vous aide finalement dans vos délibérations de décider quelle serait la réaction si vous prenez la grève. Vous savez, dans la fonction publique, il n'y a personne qui se lève le matin pour dire « Moi, je vais faire la grève. J'ai les moyens de perdre de l'argent, mais je n'ai pas les moyens. » L'affaire est claire que pendant chaque négociation, je subis des reculs au lieu d'améliorer. La question, pour moi, c'est une question de stratégie. À quel moment la grève? À quel moment et avec qui? Est-ce que vous allez le faire seul ou avec d'autres? Pourquoi? Comment faire valoir vos revendications en termes de grève? Il faut avoir confiance également que ce n'est pas une mauvaise chose de demander une augmentation salariale. D'abord, un commentaire pour M. Grenier. Merci beaucoup d'avoir rappelé la dimension stratégique de la grève. Puis rappelez qu'une grève, ça ne vient pas tout seul comme ça. Ça se dévoie, ça se discute et ça se prépare. Vous avez beaucoup de jeunes qui arrivent dans vos organisations syndicales qui doivent être éducés sur ce que ça vaut une grève. Il faut qu'ils voient ceux des générations qui les précèdent se battre. Les gens vont être prêts à se battre dans la mesure où ils appuient et comprennent les demandes qu'ils font et qu'ils sont capables de véhiculer à leur famille, à leurs amis et dans la population. Les employeurs entendent parler les travailleurs et ils disent « Écoute, c'est rien que de ça qu'ils parlent. » Ils ont l'air décidés. La grève, oui, est légitime malgré tout l'encadrement législatif. Ça fait longtemps que vous négociez dans un contexte d'austérité permanente. Donc, pour moi, c'est important que vous, vous vous défendiez. Ne comptez pas sur les autres, ils ne seront jamais avec vous. La seule grève efficace, c'est la grève qui dérange. Et c'est la grève qui va durer le moins longtemps possible. Mais elle dérange. Sous-titrage Société Radio-Canada